C'est une journée d'abord extrêmement importante pour nous. Nous ne sommes pas venus faire des visites de proximité. Nous ne sommes pas venus également pour rencontrer seulement les responsables. Mais c'est plutôt des séances de travail. Nous avons voulu travailler aujourd'hui au niveau du Pindel et puis terminer par la note. Prendre notre temps, travailler vraiment avec des techniciens de haut niveau, des ingénieurs que nous avons vus, des deux côtés. Mais tout ceci encadré par la vision du président de la République qui veut qu'on installe, en tout cas au Sénégal, qu'on accompagne des territoires viables, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, mais également compétitifs aussi, mais surtout dans le but de créer et d'organiser plusieurs projets de développement au niveau de la base. Ceci ne peut être réalisé que si effectivement les structures que nous avons vues, qui nous ont donné satisfaction aujourd'hui. Le Pindel qui a tout un spectre de projets diversifiés qui accompagnent, qui va donc de l'éducation à la santé, des pistes, des... Et aujourd'hui, là, tout de suite, nous voulons terminer avec l'ANAT, l'aménagement de notre territoire, qui est la base, en tout cas, de tout développement. Donc, qui est vraiment très moderne, qui permet d'anticiper, qui permet vraiment de régler beaucoup de problèmes que nous avons constatés ces dernières années. C'est dire, tout simplement, que nous avons ici, entre nos mains, de puissants leviers qui permettent donc de développer notre pays. L'émergence à partir de nos territoires, également, favorisera et facilitera l'émergence de notre chaîne du Sénégal. Donc, c'est exactement ça qui nous a amenés aujourd'hui ici. Prendre donc notre temps, aller au fond des choses, discuter avec ces compétences que vous avez vues. Puis, on était ensemble tout à l'heure au niveau du PNDL, vous avez vu ces directeurs, vraiment très diversifiés et tout, tous mobilisés autour, donc, des communes, autour des maires, autour des présents de conseils départementaux, pour que ces acteurs au niveau local puissent être accompagnés par des projets. Et le président de la République l'a voulu ainsi, en mettant des moyens, beaucoup de moyens, au niveau de nos collectivités, pour que ce développement, qu'on puisse le voir et le sentir au niveau de la base, donc, avec des territoires vraiment bien aménagés et des territoires viables, donc, compétitifs. C'est ça, en tout cas, notre mission aujourd'hui. Je vous donne une bonne nouvelle, les fonds d'appui sont libérés, sont libérés depuis hier. Voilà. Donc, pour tous les maires, je crois que le ministre des Finances avait déjà anticipé, les projets étaient en cours, et là, je suis venu avec le Dage et d'autres personnes, mais depuis hier, c'est effectif, c'est la volonté du président de la République qui l'a décidé, et je crois qu'il n'y a plus de problème. Les maires, aujourd'hui, ils ont la possibilité d'avoir leur fonds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada